Salut c'est Fabien ! Souvent on vous dit que vous êtes créateur de votre vie et vous comprenez pas toujours comment ça marche ou vous dites bah oui mais pour lui c'est facile il y a toujours la comparaison ou le frein voilà on se met un frein. Ce qu'il faut commencer par faire c'est changer l'adage ou transformer plutôt l'adage je crois ce que je vois en je vois ce que je crois. Effectivement en fait c'est vos yeux, l'image, l'information que vous amenez dans votre cerveau par vos yeux qui va être analysé qui va créer la réalité que vous donnez. Votre cerveau utilise 30% de sa capacité volumique à analyser toutes les informations que vous lui donnez donc par bah voilà votre vie de tous les jours, par la télé, la presse, les médias voilà donc vous allez créer votre réalité. Ce qui est intéressant de comprendre c'est que votre cerveau lui il fait peur à la différence entre ce que vous voyez et ce que vous imaginez. On s'est rendu compte en neurosciences que votre cerveau utilise à 95% les mêmes parties pour analyser une information qui arrive par la vue qu'une information vous imaginez. Donc déjà ça devient intéressant de prendre conscience que oui bah vous pouvez vous projeter de manière positive voilà en étant sûr de vous, en vous rendant vous, sentant utile, en vous voyant plein de confiance voilà votre cerveau ça il va l'emmagasiner. Où ça va encore plus loin c'est que lorsque vous vous projetez de manière positive, lorsque vous vous sentez bien sûr de soi voilà, votre corps va créer de la sérotonine. C'est cette hormone là qui va faire que vous êtes heureux, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Ça veut dire que plus vous projetez sur quelque chose de positif, vous êtes confiant, vous trouvez du travail, vous réussissez vos examens et ben voilà vous allez créer naturellement la sérotonine et elle elle va vous rendre heureux. Donc si vous êtes heureux c'est plus facile après de vous projeter sur quelque chose de positif. Donc ça en fait ça crée une boucle. Nous l'important c'est en fait de nourrir, de cultiver ça c'est un petit peu comme un sport. Ça veut dire que plus vous allez le faire, plus votre cerveau va commencer à analyser vos idées, vos pensées et du coup vous allez ouvrir votre champ de vision. C'est pour ça que vous pouvez proposer, c'est pour ça que je vous ai proposé de changer l'adage, je crois ce que je vois, je vois ce que je crois. Plus vous allez travailler ça, plus votre champ de vision il va s'ouvrir et vous donner d'autres réalités ou créer en tout cas une nouvelle réalité. Ce qui est intéressant aussi de comprendre c'est que notre cerveau analyse ce qu'on voit. Il y a eu un test au début du siècle où, vous l'avez peut-être déjà fait, si vous regardez à travers un verre en fait ça inverse l'image. L'horizon se retrouve, enfin le sol se retrouve en haut et puis le ciel se trouve en bas. Au début du siècle il y a eu un test avec des lunettes comme ça voilà où on a inversé la vue. Le cerveau au bout d'une semaine, 7 jours, il est capable de réinverser l'image qu'on lui apporte. Ça veut dire que votre cerveau va créer une réalité qui lui convient. Donc autant pousser au bout voilà ce dispositif-là, une fois que vous comprenez comment ça fonctionne et bien allez-y, testez, essayez, ne doutez pas. Votre cerveau lui faut 12 jours. En 12 jours de reconditionnement, si vous ne doutez pas sur ce que vous voulez, si tous les jours vous vous projetez sur quelque chose de positif, il commence à l'accepter, à l'adhérer et du coup il vous conditionne dans ce que vous avez créé. J'espère que ça vous servira, profitez-en, testez-le et à bientôt.